La clé du mystère sur fréquence évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère sur fréquence évasion, nous serons en compagnie d'Olivier Clerc, qui a publié plusieurs ouvrages, notamment « Peut-on tout pardonner » aux éditions Erol. C'est dans quelques instants sur fréquence évasion. Chaque jour sur fréquence évasion radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez fréquence évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détentes. Fréquence évasion radio, dites-nous tout. Fréquence évasion. Fréquence évasion. La clé du mystère sur fréquence évasion, recherche et témoignages. Olivier Clerc, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, écoutez, je suis ravi de cette opportunité. Nous aussi. Vous avez publié plusieurs livres, 15 livres je crois, notamment « Le don du pardon » chez Guiteret Daniel. J'arrête de me juger et peut-on tout pardonner aux éditions Erol ? Avant de parler de votre ouvrage, pouvez-vous nous expliquer votre parcours ? Alors, j'ai un parcours qui s'est fait de la manière suivante, c'est que je me suis passionné très tôt pour tout ce qu'on appelle le développement personnel et plus largement la spiritualité. Et puis, il se trouve qu'à l'âge de 21 ans, j'ai écrit un premier livre qui traitait du rêve lucide, comment devenir conscient dans ses rêves. Quelque chose qui s'était un petit peu perdu, mais qu'on trouve aussi bien chez les Tibétains que chez les Toltecs et ailleurs. L'écriture de ce premier livre va me faire rentrer dans le milieu de l'édition, où je vais devenir traducteur et interprète, traducteur à ce jour d'une centaine de livres de développement personnel, d'auteurs que nos auditeurs connaissent bien, j'imagine, ça va, le Deepak Chopra, à Neil Donald Walsh, à Marianne Williamson, Miguel Ruiz, évidemment, les accords Toltec, etc. Et puis, je vais exercer mes activités à la fois dans l'édition, dans la presse, continuer d'écrire des ouvrages, moi, de mon côté. Et notamment, à travers l'édition, je vais avoir la chance de rencontrer de nombreux auteurs de qualité. Les rencontres étaient importants pour moi parce que j'avais besoin de m'assurer que ces gens-là étaient cohérents avec ce qu'ils écrivaient avant de pouvoir m'enrichir de leurs livres. Je dis toujours que je n'achète pas une lotion qui fait pousser les cheveux à quelqu'un qui est chauve. Donc, j'ai besoin que les gens soient des modèles vivants. Donc, par exemple, Marshall Rosenberg, La communication non-violente, dont je publie le livre en 97, je vais me former une semaine avec lui. Des gens comme Charles Rochman, en thérapie sociale, ou Jacques Crève-Cœur, ou d'autres. Je suis allé les rencontrer, faire un bout de chemin avec eux. Et c'est ce cheminement-là, ponctué de mes propres livres, qui va m'amener, effectivement, en 98, via un mot de séjournant, une française qui vit aux États-Unis, à découvrir le livre de Miguel Ruiz, qui est à l'époque encore complètement inconnu, qui s'appelle en anglais The Four Agreements, Les Quatre Accords, dont je vais faire en français les Quatre Accords Toltec, tout simplement parce que les Quatre Accords, on pourrait croire que c'est les Trois Accords du blues plus un quatrième. Et la publication de ce livre va me donner envie de rencontrer cet auteur aussi, d'aller voir quel est le personnage qu'il y a derrière ce livre. Et la rencontre au Mexique avec Miguel Ruiz, en 99, va être un tournant dans ma vie, puisque c'est à cette occasion que je vais vivre cette expérience de pardon qui va déterminer ce que je suis devenu, ce que je fais aujourd'hui. Alors avant de parler du pardon et de votre ouvrage, est-ce qu'on pourrait faire une parenthèse sur le rêve lucide ? Vous m'avez parlé du rêve lucide, et ça intéresse beaucoup d'auditeurs d'ailleurs. Ici, on a fait une ou deux émissions. Le rêve lucide, c'est quoi exactement ? Alors, le rêve lucide, c'est le fait de pouvoir devenir conscient à l'intérieur du rêve. Imaginez, par exemple, vous faites un cauchemar, tout d'un coup vous êtes face à un monstre ou une situation épouvantable. Dans ces moments-là, il y a des fois un bref instant où on se dit « Ah, je suis en train de rêver ». Et alors, on se dépêche de se réveiller. En réalité, dans le rêve lucide, on va se dire « Ah ben, puisque je suis en train de rêver, finalement, ce monstre ne peut rien contre moi. Donc, je vais continuer de rêver, mais je vais transformer ce monstre en autre chose, ou je vais changer de décor. » Ce qui fait qu'à partir de là, s'ouvre un champ d'expérimentation extraordinaire. C'est-à-dire que vous n'avez aucune conscience de votre corps physique. Vous ne savez pas si vous dormez seul ou avec quelqu'un d'autre. Vous ne savez pas si vous êtes sur le dos ou sur le ventre ou sur le côté. Vous avez conscience de ce corps de rêve. Si vous parlez, votre voix a une intensité assez étonnante. En général, les couleurs dans le rêve prennent aussi une intensité très forte à partir du moment où la lucidité est là. Et si on arrive à maintenir cet état, parce que ça demande de l'entraînement, eh bien, on peut vivre des choses assez extraordinaires en rêve conscient, en rêve lucide. Alors, c'est quelque chose qu'on trouve dans les yogas de Naropa, qui est un texte très ancien, connu dans le bouddhisme. C'est quelque chose qu'avait redécouvert un Français en 1857. Marquis Hervé de Saint-Denis avait écrit un livre exceptionnel qui s'appelle « Les rêves et le moyen de les diriger ». Mais tout ça s'est perdu et oublié au moment où c'est la psychologie qui a repris l'étude du rêve et qui a hâtivement, dans un premier temps, relégué le rêve lucide à de la rêverie, avant que, dans les années, fin des années 80, ce soit de nouveaux étudiés en milieu universitaire, notamment par Stephen Laberge, aux États-Unis, et qu'on se rend compte que c'est bien du rêve, du vrai rêve. Simplement, c'est un état très particulier et qu'il faut apprendre petit à petit à apprivoiser, à maîtriser. Alors, justement, comment le maîtriser, ce rêve lucide ? Alors, là où c'est intéressant dans mon cas, si vous voulez, c'est que moi, j'ai essayé les méthodes que j'avais trouvées, notamment chez Hervé de Saint-Denis, et puis j'obtenais très peu de résultats, c'est-à-dire qu'en gros, je faisais deux ou trois rêves lucides par mois pour beaucoup de temps et d'efforts, et je trouvais ça frustrant. Alors, j'ai fini par me faire une réflexion vraiment élémentaire, de me dire, mais si je veux être conscient dans mes rêves, eh bien, il faudrait d'abord que je sois conscient dans la vie éveillée. Je me suis rendu compte à quel point, finalement, nous sommes très peu conscients dans la vie éveillée parce qu'on est pris par la conduite quand on roule, on est pris par ses activités au bureau, et les vrais moments de lucidité et de conscience sont, finalement, très rares. Donc, moi, j'ai pris un gros feutre, je me suis fait un C de couleur sur le dos de la main gauche, et à partir de là, chaque fois que je voyais ce C, je faisais une pause de conscience. Une pause de conscience, ça prend une seconde, c'est le fait de se dire, « Tiens, je suis là, en telle année, à telle époque, je peux sortir, je peux rentrer, j'ai le choix, je suis conscient, je peux prendre des décisions. » Et, évidemment, ce que c'est, je le voyais des dizaines de fois dans la journée, donc je faisais des dizaines de pauses de conscience, avec pour résultat qu'au bout d'une semaine seulement, je me suis mis à faire des pauses de conscience en plein milieu de mes rêves. Donc, à partir de là, je faisais facilement 4-5 rêves lucides par semaine, et non plus 2 ou 3 par mois. Alors, en fait, je redécouvrais, si vous voulez, un peu à ma manière, ce qu'on appelle aujourd'hui la pleine conscience. Et le plus grand bénéfice, finalement, de cette pratique, ça n'a pas été seulement de multiplier le nombre de rêves lucides que je faisais la nuit, mais de me donner une qualité de présence, d'attention au quotidien, dans ma vie, dans mes gestes, dans mon travail, partout, qui a été le vrai, le vado de cette pratique. Alors, nous faisons certaines émissions avec des intervenants qui pratiquent la sortie hors du corps. Est-ce que leur rêve lucide, justement, ce n'est pas l'antichambre de la sortie astrale ? Alors, c'est rigolo que vous disiez ça, parce que ce que je n'ai pas précisé dans mon récit, c'est qu'au départ, ce qui me passionnait, moi, c'était la sortie hors du corps. Parce qu'à partir de l'âge de 16 ans, j'étais obsédé par la question de la mort, est-ce qu'il y a une vie après la mort ou pas ? J'ai grandi dans l'Église catholique, mais après, je me suis intéressé à d'autres religions, d'autres choses. J'avais envie d'avoir une expérience de première main plutôt que de devoir croire ce que les gens disent sur ce sujet. Donc, je découvre le livre de Robert Monroe, qui est l'ouvrage fondamental sur les sorties de corps. Je me suis même allé rencontrer, du haut de mes 21 ans, Robert Monroe en Caroline du Nord, à l'époque. Et puis, mes tentatives de faire de la sortie de corps, du voyage astral, comme on appelle ça aussi des fois, ont donné très, très, très peu de résultats. C'est-à-dire que malgré des mois d'essai, ça ne m'est arrivé que deux fois et à peine quelques secondes chaque fois. Donc, j'étais très frustré. Jusqu'au jour où quelqu'un me dit, mais si tu veux faire du voyage astral, il faut que tu fasses du rêve lucide. Et c'est à partir de là que je m'intéresse au rêve lucide, qui était pour moi simplement, qui devait être pour moi simplement un tremplin vers le voyage astral. En réalité, pour rien vous cacher, je suis devenu très bon en rêve lucide, mais je n'ai jamais réussi à vraiment avoir des expériences hors corps comparables à celles que décrit Robert Monroe ou d'autres auteurs. Mais bon, rétrospectivement, je n'en ai pas de regrets ou de remords puisque finalement, ce chemin-là m'a amené beaucoup d'autres apports et notamment ce chemin de conscience qui est pour moi à la base de tout travail sur soi. C'est vrai que Robert Monroe, on avait l'impression qu'il menait une double vie. Il vivait une vie concrète dans l'autre dimension et sa vie ici. Oui, tout à fait. Alors, vous avez publié « Peut-on tout pardonner » aux éditions Errol ? Qu'est-ce qui vous a incité à publier cet ouvrage ? Alors, cet ouvrage, c'est le second que j'ai publié sur le pardon. Je l'ai écrit cinq ou six ans, six ans après le premier. Le premier, qui s'appelait « Le don du pardon », racontait justement cette fameuse rencontre que j'ai faite au Mexique avec Don Miguel Ruiz et cette expérience de pardon qui a changé ma vie. Suite à l'écriture de ce livre, j'ai commencé à animer des ateliers. Ce que je pensais être une activité secondaire a rapidement pris tellement d'ampleur que c'est devenu mon activité principale. Et là, j'ai pu mesurer à quel point, d'une part, il y a un besoin de travailler sur cette guérison des blessures du cœur. Et d'autre part, je me suis rendu compte à quel point ce terme « pardon » est extrêmement flou. C'est-à-dire que selon que vous avez eu une éducation catholique ou protestante ou juive ou musulmane ou athée ou bouddhiste, selon que vous avez eu des parents psy ou philosophes, ce mot « pardon » signifie énormément de choses différentes pour énormément de gens. Alors, à partir de là, vous avez toutes les conditions réunies pour qu'il y ait des incompréhensions, des conflits, des disputes. Donc, mon second livre « Peut-on tout pardonner » a été écrit avec l'ambition première de redéfinir ce que peut signifier le pardon aujourd'hui pour nous au XXIe siècle avec, je dirais, l'éducation, avec les connaissances que nous avons. Il m'a semblé indispensable de redéfinir. C'est quelque chose que je fais beaucoup dans mes livres, que ce soit sur la violence ou sur la médecine ou sur d'autres choses, sur le jugement. Chaque fois, je définis les termes parce qu'ayant été éditeur, ayant été traducteur, j'ai largement eu l'occasion de me rendre compte qu'on est nombreux à utiliser les mêmes mots, mais sans avoir la même interprétation. C'est vrai, ça. Et du coup, ça crée beaucoup de brouillard. Donc, « Peut-on tout pardonner » est né de ça, est né de cette envie numéro un de redéfinir le pardon. Numéro deux, pour favoriser cette définition, je me suis dit qu'il faut également indiquer à mes lecteurs ce que le pardon n'est pas. Parce que le pardon est confondu avec énormément de choses dont il doit être distingué. Par exemple, pardonner, ce n'est pas nécessairement se réconcilier. Mais ce n'est certainement pas cautionner la possibilité, etc. Donc, j'ai dressé une liste de 15 obstacles, de 15 confusions par rapport au pardon, de manière à vraiment amener le lecteur au fil des pages à avoir une définition beaucoup plus claire, beaucoup plus précise du pardon, et donc d'avoir finalement entre les mains quelque chose aussi de plus facile à mettre en œuvre. Olivier Clerc, on marque une pause, on revient dans quelques instants sur Fréquences Évasion dans la clé du mystère. Chaque jour, sur Fréquences Évasion Radio, recherche, ovnis, paranormal, fait de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquences Évasion, c'est également la voie des sudistes en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquences Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquences Évasion. Fréquences Évasion. La clé du mystère sur Fréquences Évasion. Recherche et témoignage. Nous sommes de retour sur Fréquences Évasion, toujours en compagnie d'Olivier Clerc qui a publié plusieurs ouvrages, notamment Peut-on tout pardonner aux éditions Érolles ? Alors, selon vous, peut-on tout pardonner ? Et surtout, comment faire pour arriver à pardonner, surtout dans les situations graves, dramatiques ou extrêmes ? Alors, oui, peut-on tout pardonner ? J'ai utilisé cette question parce que c'est celle qu'on m'a le plus souvent posée. Dès que vous dites à quelqu'un que vous travaillez dans le pardon, rapidement, on va poser des grandes questions, c'est-à-dire pardonner une infélicité ou quelqu'un qui chipt des pommes à l'épicerie, c'est une chose, mais est-ce qu'on peut pardonner Hitler, Ben Laden ? Est-ce qu'on peut pardonner un pédophile ou un terroriste ? Tout de suite, les grandes questions arrivent. Donc, j'ai voulu partir de cette question-là et faire faire tout un cheminement à mes lecteurs en redéfinissant ce qui est le pardon. Et cette définition, elle aboutit à un résultat finalement assez inattendu. C'est qu'on ne va pas arriver à une réponse oui ou non à la question peut-on tout pardonner ? On va surtout se rendre compte que la question, elle est mal posée. Elle est mal posée parce qu'elle jaillit déjà d'une compréhension du pardon qui est en gros un cadeau qu'on va faire à l'autre. Si je te pardonne, je te fais cadeau de mon pardon, si je veux bien. Et donc, le centre de gravité, il est mis sur l'autre personne avec des effets néfastes, d'une part, des fois on va se dire « Non, j'ai tout envie de te faire ce cadeau-là, jamais je te pardonnerai. » Ou des fois, autre cadeau néfaste avec un truc très valorisant pour soi. Je suis un bon chrétien, je suis quelqu'un de très spirituel, je suis quelqu'un de merveilleux parce que je suis capable de pardonner. Donc, c'est un pardon un peu condescendant, un peu dégoulinant qui finalement valorise et flatte mon égo. En réalité, pour moi, quand je redéfinis dans les définitions que je donne du pardon, la plus simple, celle que j'utilise le plus souvent, je dis le pardon, c'est la guérison des blessures du cœur. On a tous eu le cœur blessé parce qu'on a tous vécu des choses plus ou moins douloureuses, plus ou moins nombreuses, et qu'on se retrouve à l'âge adulte avec un cœur qui est plein d'abcès, de plaies, de croûtes. Et parler d'ouverture du cœur, sans me déplacer, on ne va pas essayer d'ouvrir un cœur qui est tout meurtri et blessé. On va d'abord le guérir. On va d'abord lui mettre un baume, quelque chose qui va lui permettre enfin de retrouver son intégrité, et partant, ensuite, il pourra s'ouvrir et se déployer. Donc quand on redéfinit le pardon d'abord comme la guérison des blessures du cœur, la question peut-on tout pardonner, elle se transforme complètement. La vraie question qu'on se pose, vous et moi, et tous nos auditeurs en ce moment, quand on a subi des choses douloureuses et difficiles, la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que je peux guérir ? Est-ce qu'un jour je vais de nouveau pouvoir aimer ? Est-ce que je vais retrouver le sourire ? Est-ce que je vais être capable de dépasser cette situation-là, survivre, aimer, retrouver quelque chose que j'ai perdu ? Je compare ça à la personne qui vient de subir un terrible accident de voiture, qui se réveille à l'hôpital et qui tout de suite se demande est-ce que je vais m'en sortir ? Est-ce que je vais marcher à nouveau ? Voilà. Eh bien, les blessures du cœur, c'est pareil. La vraie question qu'on se pose, c'est pas tellement est-ce que je peux accorder mon pardon à l'autre ? Est-ce qu'il le mérite ? Est-ce qu'il ne le mérite pas ? La vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que, après avoir subi des choses qui m'ont tellement bouleversé, qui ont créé en moi tant de colère peut-être, de chagrin, d'envie de vengeance, de souffrance, de désespoir, est-ce qu'à un moment, je vais ressortir de ça et que, par la magie du pardon, je vais de nouveau pouvoir ouvrir mon cœur, je vais de nouveau pouvoir faire confiance, je vais de nouveau connaître la joie et transformer complètement ces épreuves que j'ai connues en quelque chose qui m'aura fait grandir. Est-ce qu'on peut pardonner à un pervers narcissique, par exemple ? Dans la façon de poser la question, de nouveau, on met l'attention sur l'autre. La vraie question, c'est de se dire, quelles que soient les blessures que j'ai subies, est-ce que je suis capable de guérir ? Peu importe qu'elles soient dues à un pervers narcissique, ou comme mon ami Jean-Paul Sampoutou, survivant du génocide rwandais, qui est venu l'année dernière au Journée du pardon et qui reviendra cette année, quand on a connu un génocide, quand on a toute sa famille qui a été décimée et une partie de sa famille tuée par son meilleur ami d'enfance, est-ce qu'on peut pardonner ? Est-ce qu'on peut guérir ? Et ce qu'il y a de merveilleux à travers les nombreux exemples que j'ai croisés, à travers les gens qui interviennent notamment à ces Journées du pardon, ou d'autres dont j'ai le témoignage, c'est de se rendre compte que cette guérison est la plupart du temps possible. Je ne veux pas dire toujours possible, parce que ça serait prétentieux, mais la plupart du temps, déjà, qui ont vécu des choses terribles, avec les outils adéquats, avec les connaissances qu'il faut, avec parfois le soutien de certains autour d'eux, ils peuvent faire ce chemin, ils peuvent transformer ça. Et lorsqu'on a des témoignages comme ça, comme celui de Jean-Paul du Rwanda, comme celui de Gene Fouri d'Afrique du Sud, on pourra en parler plus en détail si vous voulez, et on se rend compte que ces gens ont totalement transformé ces épreuves terribles qui se sont abattues sur eux, et ça donne des gens lumineux, ça donne des gens aimants, ça donne des gens rayonnants, qui ont aujourd'hui une qualité de vie qu'ils ne connaissaient pas avant de passer par ces épreuves-là. Alors, toutes ces habitudes, le jugement, le fait de garder des rancunes, ça vient d'où exactement ? C'est quand même des habitudes répétitives. Oui, ce qu'il faut voir au départ, ça c'est des choses que j'ai abordées dans le livre que vous avez mentionné au début, j'ai écrit un livre qui s'appelle J'arrête de, entre parenthèses, me juger, donc j'arrête de juger les autres, j'arrête de me juger, j'arrête d'être dans ce fonctionnement de jugement qui finalement me pourrit la vie en permanence. Ce que je développe là-dedans, c'est que finalement, on a appris à juger. Un enfant, quand il est tout petit, il ne se juge pas, il n'est pas dans le jugement. Il va apprendre à se juger parce que ses parents, les adultes autour de lui, avec les meilleures intentions du monde, vont le juger, vont porter des commentaires sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, etc. Et qu'avant d'avoir atteint l'âge de 10 ans, il aura intégré ce juge intérieur et que non seulement il va se mettre à juger tout le monde comme les autres le font autour de lui, mais il va être son plus impitoyable juge de lui-même. Passer son temps à juger ce qu'il est, ce qu'il fait, etc. Alors la bonne nouvelle là-derrière, il y a deux bonnes nouvelles en fait. La première bonne nouvelle, c'est que nos jugements ne sont pas les nôtres. Ce sont des jugements qu'on a appris, qu'on a intégrés et que la plupart du temps, on a absorbé des personnes autour de nous. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que si on a été capable d'apprendre à juger les autres et à se juger soi-même, eh bien on peut désapprendre et puis on peut apprendre à se respecter, on peut apprendre à avoir pour soi de l'estime, de l'amour de soi, à devenir, comme je dis souvent dans mes ateliers, son meilleur pote ou sa meilleure copine. On peut transformer ça, simplement ça demande d'y consacrer un peu de temps, donc il ne faut pas s'imaginer qu'en venant faire simplement un atelier d'un week-end, on va forcément changer 10 ans, 20 ans ou toute une vie de jugement et d'habitude. On peut changer des habitudes, il faut simplement y consacrer le temps nécessaire à acquérir de nouvelles habitudes et à laisser petit à petit les anciennes s'estomper. Alors vous parlez de mémoire cellulaire ? Vous êtes sûr que c'est moi qui parle de mémoire cellulaire ? Ce n'est pas tellement dans mon discours ça. Il m'a semblé vous avoir entendu parler de mémoire cellulaire par rapport justement à toutes ces habitudes, non ? Ce n'est pas vous ? Non, je ne suis pas contre ça. Ce sont des choses qui sont inscrites en nous par la répétition, par l'habitude. On dit que l'habitude est une seconde nature, ce qui fait qu'on finit par croire que sont naturels des comportements qui ont en réalité été appris. On peut développer une troisième nature, on peut encore changer, c'est-à-dire remplacer ses empreintes, remplacer ses programmes, remplacer ses habitudes en venant en conscience petit à petit à apprendre à penser autrement, apprendre à aimer autrement, c'est-à-dire à faire en sorte que ce cœur et que ce mental que nous avons, au lieu d'être nos pires ennemis et de passer leur temps à nous tisser un petit cauchemar personnel en nous racontant des histoires qui nous font du mal, en cultivant des émotions qui nous intoxiquent et nous rendent malades, progressivement on peut les apprivoiser, on peut les rééduquer et on peut faire de son cœur et de son intellect deux alliés qui seront désormais au service de notre cheminement intérieur, de notre évolution, de notre épanouissement. Vous dites qu'il est préférable de demander pardon. Alors effectivement, ce qui est très paradoxal dans cette aventure qui m'est arrivée lorsque j'ai rencontré Miguel Ruiz au Mexique en 99 et qui me fait vivre cette fameuse expérience que j'ai racontée des centaines de fois depuis, c'est que Miguel ne m'a pas appris à pardonner. Dans les quatre étapes du processus par lequel il m'a fait passer, quatre fois, il m'a mis en demeure de demander pardon. Et, a priori, ça peut paraître complètement aberrant. J'entends si c'est moi qui ai souffert, si c'est à moi qu'on a fait des choses très moches, très laides, c'est quand même pas en plus moi qui vais demander pardon. Il y a quelque chose en nous qui se révolte a priori quand on nous dit ça. Et pourtant, il y a une logique profonde dans cette démarche. D'abord, c'est que tant qu'on est dans la croyance que c'est à l'autre de s'excuser, c'est à l'autre de demander pardon, c'est à l'autre de réparer, on se maintient soi-même dans une posture de victime, dans une posture d'impuissance, dans une posture de passivité. Je ne peux rien faire tant que l'autre ne décide pas à venir réparer ce qu'il a cassé. c'est un peu comme si vous aviez été agressé dans la rue par quelqu'un avec un couteau et que vous vous retrouvez à saigner sur le bord du trottoir et vous ne pouvez rien faire tant que votre agresseur ne revient pas avec du sparadrap, du mercurochrome, de quoi vous recoudre, etc. On serait mal barré. C'est comme ça que se soignaient nos agressions physiques. Heureusement qu'on sait aller voir un médecin, une infirmière, voilà. De la même manière, au niveau du pardon, ce qu'on se rend compte, c'est que le plus grand pouvoir de guérison de nos blessures, c'est nous qui le détenons à condition de le savoir. Et quand je suis en posture de demander pardon, je ne demande pas pardon à l'autre de ce qu'il m'a fait. Ça, ça lui appartient. S'il a vraiment commis des choses très laides, très moches envers moi, il a la responsabilité. Mais comme le disait très joliment Boris Cyrulnik, l'autre est responsable de ce qu'il m'a fait, mais moi je suis responsable de ce que je fais, de ce qu'il m'a fait. Ok, lui il m'a agressé, ok, lui il m'a fait du mal, mais moi ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans que par ignorance, par maladresse ou par imitation des gens autour de moi, eh bien j'entretiens cette blessure, je m'empêche de cicatriser. Et dans ce travail-là, qu'on met en œuvre à la fois dans les ateliers ou dans les cercles de pardon qui se multiplient aujourd'hui et qui proposent une version condensée de cette approche en 2-3 heures seulement, et on se rend compte que dans cette posture où on demande pardon, il y a quelque chose qui lâche en nous, il y a un lâcher-prise, il y a une ouverture, et qu'à travers cette ouverture dans notre armure, dans l'armure de nos justifications, dans l'armure de cette conviction qu'on a d'être dans son bon droit, dans cette ouverture-là, enfin ce pardon attendu, cette libération, cette guérison peut se glisser à l'intérieur de nous. J'ajouterais d'ailleurs que demander pardon, vous trouvez ça dans deux autres traditions, vous trouvez ça chez les juifs avec le yom kippour, le grand pardon, c'est un moment où les juifs sont amenés à demander pardon et non pas à être dans une posture où on pardonne, et puis de manière analogue, j'imagine que beaucoup de nos auditeurs connaissent ça, l'approche hawaïenne qui s'appelle Ho'oponopono, Ah oui, absolument, oui. La quatre formules, je suis désolé, je te demande pardon, merci, je t'aime. La deuxième formule, c'est je te demande pardon, c'est pas je te pardonne. Et dans cette formule-là, aussi déconcertante, aussi contre-intuitive qu'elle soit lorsqu'on y réfléchit juste avec sa tête, lorsqu'on vit ça, comme l'ont vécu aujourd'hui des milliers de personnes dans les ateliers ou les cercles de pardon, eh bien, il y a quelque chose d'extraordinairement libérateur et tout d'un coup, on se rend compte que c'est nous-mêmes qui avions la clé de la prison dans laquelle on s'est enfermé et qu'on peut obtenir cette libération, on peut obtenir cette guérison de ses propres blessures. Alors, nous vivons tous au quotidien des injustices flagrantes dans tous les domaines et il y a une constatation évidente de ces injustices. Comment faire, selon vous, pour ne pas juger ? Alors, c'est une vaste question. Le jugement, comme je disais, il est d'abord inscrit simplement par notre éducation. On vit dans une culture du jugement qui est entretenue non seulement par l'éducation et par l'école, mais par les séries télévisées comme les dessins animés et tout le reste. À un moment, ce qui est intéressant de faire et c'est ce que je propose aux gens comme exercice de diagnostic, c'est de dire mais dans quel état ça me met quand je passe mon temps à juger les autres et à me juger moi-même. Et de prendre le temps de faire ce diagnostic-là, de prendre le temps d'écrire pendant une journée sur un petit carnet toutes les fois où je suis dans le jugement de faire une petite coche, ça a permis à beaucoup de gens de prendre la mesure de l'ampleur de cet état à l'intérieur de nous. Et à partir de là, de se dire mais est-ce que c'est la seule façon de vivre ? Ben non, on peut sortir de ça. Et on peut sortir de ça comme un cadeau déjà qu'on va se faire à soi-même. Donc on peut décider à un moment de fonctionner avec du discernement. La différence entre le discernement et le jugement, c'est quoi ? Le discernement, je vois qu'effectivement les choses sont différentes. Il y a du rouge et il y a du bleu. Il y a des grands et des petits. Il y a du bon et du moins bon. Mais je ne laisse pas ces différences que j'observe mettre dans un état émotionnel le dévastateur de colère, d'énervement, d'agacement, de rancune, etc. Ce qui fait que progressivement, au lieu d'être constamment dans des émotions négatives, je vais garder mon discernement, garder ma lucidité, mais je vais choisir de composer avec les gens, avec la réalité, avec les choses comme elles sont et d'en tirer de meilleure. Alors c'est vraiment un réapprentissage complet. Mais ce qui peut nous aider dans ce réapprentissage, c'est de savoir qu'aujourd'hui, il y a des études statistiques qui ont été faites au niveau universitaire, notamment aux Etats-Unis à l'université de Stanford, où travaille le docteur Fred Luskin, auteur d'un livre qui s'appelle Pardonnez pour de bon. Fred Luskin, qui est venu au Journée du Pardon en France, nous disait qu'aujourd'hui, on a des statistiques qui montrent que les gens qui n'arrivent pas à pardonner, et on ne leur jette pas la pierre, les gens qui n'arrivent pas à pardonner, donc qui sont dans le ressentiment, qui sont dans la rancune, qui sont dans ses émotions, en fait, ils s'auto-intoxiquent, ils s'auto-empoisonnent, avec pour résultat qu'ils vont développer tout un tas de pathologies, pathologies digestives, pathologies musculaires, blocages du dos, de la colonne, certains types de cancers, et globalement, ils vont avoir une durée de vie qui va être de 5 à 6 ans inférieure à quelqu'un qui aura réussi à trouver un chemin vers le pardon. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est de se dire mais si j'arrive petit à petit à transformer ma façon de penser et de fonctionner, c'est un cadeau que je me fais d'abord à moi, non seulement pour mon cœur, mais pour mon corps qui va arrêter de somatiser toutes ces émotions négatives, mais en plus, c'est un cadeau que je vais faire à mes proches, parce qu'imaginez qu'est-ce que c'est que de vivre avec un mari ou une femme ou des proches qui sont rongés par la rancune, par le ressentiment, qui sont aigris, qui vivent dans l'amertume, etc. C'est rigolo pour personne. Donc si moi, j'arrive à un moment à transformer ça, mais je fais ce cadeau-là également à tous mes proches qui vont se trouver à vivre avec quelqu'un qui est plus heureux, qui est plus épanoui, qui aura réussi à transformer le plomb de ces souffrances, de ces traumatismes, de ces blessures en or de quelque chose qui leur a vraiment distillé, transformé, puisque, comme vous le dites, effectivement, des souffrances, des traumatismes, des injustices. Est-ce qu'il y a une seule vie humaine qui en est dépourvue ? Je ne pense pas. Donc après, le vrai défi, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Oui, c'est ça. Olivier Clerc, on marque une pause, on revient dans quelques instants sur Fréquence Évasion dans la clé du mystère. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azure. FréquenceÉvasion.com FréquenceÉvasion2.com et MontecarloAzure.com Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignage. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion toujours en compagnie d'Olivier Clerc qui a publié plusieurs ouvrages, notamment Peut-on tout pardonner aux éditions Erol ? Alors, il y a des gens qui ne sont absolument pas rancunés, qui pardonnent tout dans les cinq minutes, qui sont la proie de certaines personnes peu scrupuleuses. Est-ce bon d'avoir le pardon facile comme ça, très rapide ? Oui, c'est une bonne question. Vous savez, je dis souvent dans mes ateliers quelque chose qui choque ou qui surprend un peu les gens. Je leur dis, vous savez, on peut mal utiliser le pardon. Comme on peut tout mal utiliser. Je peux utiliser le couteau pour couper une tranche de pain ou pour aller truciner les voisins. Je peux utiliser les enseignements religieux pour grandir intérieurement ou pour tyranniser les autres, comme on l'a vu à travers les siècles et les mères. Eh bien, même le pardon peut être mal utilisé. Je vais vous donner un exemple inventé comme ça. Imaginez une femme qui est battue par son mari et que son mari est également violent vis-à-vis de ses enfants et que cette femme passe son temps à pardonner à son mari, à lui pardonner, à lui pardonner, à lui pardonner. Le mari continue de frapper sa femme et continue de frapper ses enfants. Là, la vraie chose à faire, c'est d'aller poser une main courante, c'est d'aller déposer plainte et de mettre cet homme face aux conséquences de ses actes parce qu'on vit en société, qu'une société est régie par des lois. Donc le pardon a son sens pour venir guérir les blessures du cœur. Si la personne qui est en face de moi est toujours armée, peut toujours agresser, ça n'a pas de sens. Je vais aller me faire recoudre à l'hôpital une fois que l'agresseur qui est en face de moi est parti ou a été arrêté. S'il est encore là le couteau à la main, ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, il est important de comprendre qu'il y a différents éléments dans notre société. Le pardon, il est là pour la victime, il permet de guérir les blessures du cœur. Mais il y a la justice qui est là pour l'agresseur et qui est là pour le mettre face aux conséquences de ses actes, lui donner l'occasion d'apprendre, de grandir, de changer. Et puis, il y a un troisième élément qui est encore relativement nouveau et récent et on va en parler cette année au Journée du pardon. J'aurai des intervenants qui viendront justement pour ça. C'est ce qu'on appelle la justice restaurative qui se situe entre, je dirais, le pardon et la justice pénale puisque là, elle va viser à recréer du lien chaque fois que c'est possible. C'est-à-dire de dire ben voilà, le lien social a été rompu entre des personnes qui ont vécu des choses douloureuses. S'il y a volonté de part et d'autre de la part de l'agresseur et de la part de la victime, il existe aujourd'hui des processus qui peuvent être mis en œuvre et qui vont reconstruire du lien social, qui vont réparer ce qui a été brisé. Et là, il y a des choses magnifiques qui peuvent se faire. Oui, il faut faire les choses en conscience. Exactement. Donc, pour revenir à votre question, il y a des gens qui ont le pardon très facile, effectivement. Des fois, c'est magnifique et c'est très beau et c'est une vraie chance. Des fois, c'est au détriment de sa propre intégrité. Des fois, c'est au détriment du droit de se respecter soi, de savoir poser des limites, de savoir dire non, ça, ce comportement-là, cette façon de faire, elle n'est pas acceptable. Donc, c'est toujours une question d'équilibre. Si on est capable de mettre le pardon en œuvre d'un côté, il faut de l'autre être aussi capable de poser ses limites. Ce qui faisait dire à un mentor, autrefois, il avait cette formule qui surprend aussi. Il disait, moi, je pardonne tout, mais je ne passe rien. Je pardonne tout, ça veut dire je ne veux pas nourrir dans mon cœur une haine, un ressentiment, une envie de vengeance qui va me ronger comme de l'acide à l'intérieur. Je ne passe rien, ça veut dire que je n'ai pas seulement un cœur, j'ai une tête aussi qui réfléchit, qui a du discernement. Et cette tête, elle me dit qu'il ne faut pas laisser passer ce qui a été fait. Il faut que la personne soit confrontée à ce qu'elle a dit, à ce qu'elle a fait, qu'elle puisse grandir et avancer. Et donc, on ne va pas passer dessus, on ne va pas effacer. Les gens s'imaginent que pardon signifie oublier. Il ne faut pas oublier les propos de Jacques Chirac qui disait je ne suis pas rancunier mais je ne suis pas agnésique non plus. De toute façon, c'est idiot, on ne peut pas oublier. Il y a des gens qui vont oublier mais oublier, c'est le meilleur moyen de retomber dans les mêmes erreurs, de ne pas tirer les leçons de ce qu'on a vécu, d'attirer de nouveau le même genre de circonstances. Ça n'a pas de sens. Le plus important quand on a vécu des choses douloureuses, ce n'est pas de les oublier, c'est de pouvoir libérer la charge émotionnelle qui fait que l'évocation de ce souvenir continue de nous faire du mal. C'est sûr. Aujourd'hui, on a des outils pour ça qui font qu'à un moment, lorsqu'on repensera à un événement douloureux, traumatisant, difficile qu'on a vécu, le souvenir sera encore là mais il aura perdu toute charge émotionnelle. Il sera devenu quelque chose de vidé de sa charge de son électricité statique et donc on sera libre par rapport à cet événement-là. Alors quand le pardon n'a pas été fait ici sur Terre envers une personne partie dans l'au-delà, comment faire ? Ça c'est aussi une jolie question. Il y a effectivement des gens qui s'imaginent que si mon père est décédé et que je n'ai pas eu le temps de me réconcilier avec lui, c'est foutu ou telle autre personne à qui j'aurais voulu moi demander pardon et puis voilà, il n'est plus là et on croit aussi que c'est fichu. En réalité, non. En réalité, ce qui se passe c'est que si moi je souffre encore d'une relation avec quelqu'un qui n'est plus là, c'est que cette souffrance je la porte en moi et je vais pouvoir la travailler de deux façons différentes soit en mettant en œuvre un processus comme le don du pardon c'est le nom que j'ai donné à cette approche que je propose depuis de nombreuses années et là, c'est un travail qu'on peut faire intérieurement tout seul une sorte de yoga du cœur qui va venir réparer ce qui a besoin de l'être soit, et c'est parfois encore plus fort, c'est même souvent plus fort, les gens qui viennent participer à un cercle de pardon où on se retrouve tout d'un coup à dix ou vingt une soirée des gens que vous ne connaissez pas et bien dans le processus qui va être mis en œuvre dans cette soirée vous allez souvent voir se superposer sur les visages des hommes et femmes présentes là ce soir le visage des gens avec lesquels vous avez des conflits non réglés et donc à travers la personne qui est physiquement présente devant vous c'est en réalité ce pardon que vous attendez ou que vous espérez de telle ou telle personne qui n'est plus vivante aujourd'hui que vous allez pouvoir soit recevoir soit donner et j'ai tellement de gens depuis toutes ces années qui m'ont dit ça qui m'ont dit quand je suis arrivé devant telle personne tout d'un coup c'est comme si je voyais ma grand-mère devant moi et à travers cette femme là et bien je sens que j'ai pu apaiser guérir achever tout ce qui avait besoin de l'être dans cette relation et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis libéré donc c'est toute la dimension qu'on appelle transpersonnelle de ce travail là c'est à dire que quand on est 10 ou 20 dans une pièce à faire ce travail là au-delà des personnes physiquement présentes il y a tout ce qui nous relie les uns et les autres j'ai envie de dire les vivants et les morts et qui fait que c'est pardon cette guérison cet amour qu'on a envie de pouvoir de nouveau échanger avec des personnes où ça s'est mal passé peut se faire peut s'activer dans ces situations alors vous organisez les ateliers du pardon comment s'organisent ces ateliers concrètement alors concrètement sans rentrer dans le détail j'alterne en fait la théorie et la pratique la théorie parce que il est important comme je disais tout à l'heure de redéfinir ce que c'est que le pardon qu'on comprenne bien de quoi on parle il est important également d'élargir notre compréhension de ce qui s'est passé finalement dans les situations douloureuses qu'on a vécu donc j'amène toute une compréhension transpersonnelle de la violence qui permet d'ouvrir beaucoup plus de canaux au pardon et puis après l'idée c'est pas simplement d'en parler c'est de vivre ce pardon et les exercices progressifs qui sont proposés dans l'atelier visent à amener les gens à repartir de là avec une expérience de première main de cette guérison du coeur et surtout ce que j'ajoute c'est que j'ai voulu que cet atelier se déroule en douceur les gens arrivent là avec parfois des blessures à des choses douloureuses avec la crainte qu'on les bouscule qu'on leur fasse du ventre dedans moi je suis convaincu mais vraiment absolument convaincu qu'on peut vivre un joli cheminement d'évolution personnelle dans la douceur en se respectant et en se respectant les autres et puis j'ajouterais encore un autre point c'est que dans ces ateliers là il n'est pas du tout demandé aux gens de venir exposer les situations difficiles douloureuses traumatisantes qu'ils ont vécu le travail qui se fait n'implique pas ce partage là ce qui est très rassurant pour des gens qui ne se voient pas du tout déballés devant des gens qui ne connaissaient pas le jour avant des épisodes douloureux qu'ils ont vécu ils viennent chercher une guérison ils ne viennent pas chercher l'obligation de raconter par le détail les blessures ou les souffrances qu'ils ont connues alors vous donnez des conférences oui j'anime un certain nombre de conférences mais j'anime beaucoup plus d'ateliers aujourd'hui parce que les conférences c'est facile à partager aujourd'hui en vidéo c'est ce que j'ai fait encore tout récemment ayant donné une conférence il y a deux mois à Valenciennes elle a été très bien filmée très bien enregistrée je l'ai mise gratuitement à disposition sur ma chaîne YouTube de manière à ce qu'elle puisse être vue par le plus grand nombre de gens et ce qui fait que derrière le but c'est plutôt de amener les gens à l'atelier c'est à dire à la pratique sachant que la pratique ils peuvent l'avoir soit dans un atelier de deux jours où on va aller vraiment très en profondeur dans ce travail soit ils peuvent regarder sur le site des cercles de pardon voir s'il y a un cercle à proximité de chez eux dans leur ville ou leur département et là ils auront l'occasion avec des personnes que j'ai formées de vivre cette expérience en deux ou trois heures de temps pour un prix modique puisqu'ils sont animés de manière non lucrative et ça ça peut être déjà un très beau premier pas à faire pour découvrir ce travail découvrir ce que peut apporter cette guérison du coeur puis ensuite décider ou non d'approfondir d'aller plus loin alors donc on peut vous retrouver sur internet vous avez un site alors j'ai de nombreux sites en fait j'ai un site qui porte mon nom olivierclin.com qui est mon site de base ensuite il existe un site internet pour les cercles de pardon qui est tout simplement cercledepardon.fr cercle au pluriel puisqu'il y en a beaucoup on a également créé un site pour les journées du pardon qui sont un événement qui a lieu une fois par année fin octobre autour de la Toussaint qui se déroule dans le Doubs dans un lieu idéalement nommé qui s'appelle le Val de Consolation et là on réunit une vingtaine d'intervenants internationaux qui viennent chacun apporter un outil une méthode différente et ça je souligne ça parce que je ne crois pas à la panacée je ne crois pas qu'il y ait un remède ni pour les mots physiques ni pour les mots du coeur qui soit valable pour tout le monde et donc tout en étant convaincu de la puissance de la simplicité de l'outil que je partage moi je souhaite qu'on travaille tous ensemble donc d'avoir des gens qui viennent parler d'Hoponopono des gens qui viennent parler du pardon radical ou encore des neuf étapes du pardon de colline typique ou d'autres choses c'est montrer aux gens qu'il y a plusieurs voies il y a plusieurs chemins pour atteindre cette guérison des blessures du coeur et à chacun de trouver avec laquelle de ces approches on a envie de faire un petit bout de chemin est-ce que vous avez des projets d'écriture par exemple ? alors j'ai un livre qui va ressortir il se trouve qu'à côté de mon travail sur le pardon les gens me connaissent aussi comme un créateur de métaphores j'ai sorti il y a douze ans un livre qui s'appelait La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite qui est un petit recueil de métaphores qui a connu un succès planétaire traduit dans de nombreuses langues et puis toujours réédité aujourd'hui on est à sa septième édition française depuis j'en ai écrit deux autres recueils de métaphores et là j'ai eu envie de faire un ouvrage illustré et donc va sortir un ouvrage qui propose 52 graines de sens une par semaine pour l'année et chacune de ces courtes métaphores est très joliment illustrée par une graphiste parisienne donc ça fera un beau livre illustré pour semer dans son jardin intérieur des réflexions des graines de sens qui vont s'épanouir dans le terreau fertile de chacun est-ce que vous auriez un message d'adresser aux auditeurs j'aurais envie de leur adresser un message d'espoir parce que je crois que c'est le plus important quand on a souffert quand on souffre encore quand on est mal que ce soit comme je disais tout à l'heure parce qu'on est sur un livre d'hôpital ou que ce soit parce qu'on a le coeur brisé en mille morceaux la pire chose qui puisse nous arriver c'est de se dire je suis condamné je suis foutu je ne me sortirai jamais ma vie est fichue je vais passer le restant de mes jours à souffrir à être malheureux à être en rage à être déprimé j'ai envie de partager avec tous nos auditeurs un message d'espoir en disant il y a aujourd'hui on vit une époque géniale il y a des outils nombreux des approches des rituels aussi bien laïcs que religieux il y en a vraiment pour toutes les sensibilités qui permettent de cheminer vers cette guérison du coeur je ne dirais pas que c'est facile ou que ça se fera en claquant des doigts ça prend parfois un peu de temps mais de redonner l'espoir à nos auditeurs que s'ils ont envie de cheminer vers ça et bien les outils existent les livres les stages les cercles qui permettent à un moment de se dire voilà je suis passé à autre chose je suis ressorti grandi et guéri des souffrances et des épreuves que j'ai connues merci Olivier Clerc pour justement nous avoir éclairé sur le pardon et je vous souhaite bon courage pour la suite en tout cas écoutez merci beaucoup à vous de m'avoir donné cette occasion de partager ce travail et au plaisir de se revoir à très bientôt au revoir fréquence évasion l'espoir de l'espoir Sous-titrage FR ?